Bon ben, on a envie. Vous voyez, il a la manette en main et là ça commence déjà à devenir un gonard. Voilà, et tout de suite il est désagréable, instantanément. Vous voyez quel effet ça a Snake sur les gens ? Ne jouez pas Snake chez vous. C'est terrible. Vous, vous ne l'avez pas vu, puisque aujourd'hui vous n'avez pas la player cam, mais il nous a allègrement fait deux gros doigts. Comme ça. Un ami. Putain de temps. Ouais, bah ouais. Mais ça, c'est un choix qu'on disait avant sur la dégradation de l'ambiance et de l'atmosphère ici. Exactement, mais je pense aussi que l'effet d'accueillir toutes ces personnes, ça lui a monté à la tête. C'est un effet négatif sur les gens. Terrible. La fame est intenable, monsieur a des sponsors, c'est plus la peine. Plus la peine, c'est fini. Un costume de Link intéressant, je ne l'avais jamais vu. Absolument pas. Après, je ne regarde jamais les costumes de Link, donc voilà. C'est le Link rouge, c'est à peu près 80% des Link jouent ce skin. C'est le skin d'Otakuni aussi. J'ai jamais joué contre Otakuni et j'ai jamais gardé C7, donc au moins ça arrive à quelqu'un. Je te le dis, c'est aussi le skin d'Otakuni. D'accord. Après, mon préféré personnellement reste le skin Garde Royale quand même. Le skin Garde Royale. Ça dépend si tu as joué à Breath of the Wild ou pas. Le skin Garde Royale. Le skin Garde Royale. Le skin Garde Royale. C'est celui de base ? Non, celui de base, c'est le skin bleu champion. On fera un stream spécial costume de Link, ne vous inquiétez pas. Contre Snake, sans surprise. Contre Snake, oui. Un joli Snake noir. Un joli Snake noir. Tout de cuir vécu. Le noir, de toute façon, ça reste classe, peu importe la circonstance, ça se met avec tout. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Pas de raison de s'en priver. Et on est parti. Oh, tiens, première action, posé un C4. Et tu vois que... MotoG, contrairement à son habitude, va courasser après Link au lieu de rester chez lui, tu vois. Il a du mal. Il va chercher... En tout cas, il l'essaye. C'est quelle expérience de Link ? Ah oui, il a Mad quand même. Il a Mad. On a Mad ici, qui joue Link, qui n'est pas mauvais du tout. Mais il est plus expert sur Ganon, disons. Oui, voilà. C'est un main Ganon avec un petit Link de poche. Mais ma foi, on fait avec ce qu'on a. En tout cas, on sent que juste Snake se fait outcamp. Ouais. Il se fait comme à son habitude dans certains match-up. C'est ça. Link peut faire pleuvoir les projectiles quand même bien plus vite que Snake. Ça et surtout, rien que la bombe, le fait qu'elle bloque les grenades. C'est ça. Elle fait l'explosion au contact des grenades ? Alors au contact, non. Mais à l'explosion des grenades, je pense. J'allais dire, on va vérifier. Mais non, il a poussé sa bombe en dehors de l'explosion. C'est beaucoup de facilité de travailler les contacteurs. Super. Mais je pense... Je pense qu'effectivement, les grenades font exploser la bombe. Les deux joueurs ont ainsi très réfléchi. Parce qu'on a vu Link 91, qu'ils se rappelaient d'où était la bombe. Ouais, ouais. Il ne l'oublie pas. Bon, après, c'est son travail. Excellent ! Les confirment pour Brankfer sur la rite de la roll-in. Ouais. Peut-être que la roll-out l'aurait sauvée ? Je pense. Peut-être. Peut-être. Il aurait sans doute pris le boom-hang aussi. Mais peut-être que ça aurait delayed le hit. Peut-être, je ne sais pas. On ne le saura pas d'ailleurs. Un petit tilt. Pas encore. Pas encore. Ah, par contre, tu vois, il s'est posé sur le C4. Faut bien. Il faudra qu'il y ait une île sinon, ça, contre la Nikita. De poser la bombe comme ça qu'il a bloqué. Ouais, du coup, tu as une couverture quand tu descends. Le plus important, c'est d'avoir un bon lit. Est-ce que Snake peut pull une grenade quand il a la bombe en main ? Bonne question. Je ne pense pas, je ne pense pas, puisque la grenade, c'est un hit. Non, non, tu as raison, il ne se pense pas non. Ça doit balancer la bombe. Ouais, sans doute. Tu vois, il tente encore de les confirmer, boom-hang-fer. Tu as vu, il l'a cherché. On sent que... Ah, il balance ses propres flèches. Absolument pas approché, c'est hors de question. Non, jamais. Snake, si tu arrives à loot camp, tu n'as aucune raison de ne pas le faire. Exactement. Et il n'a pas besoin de s'abrocher pour trouver un confiant. C'est ça. Il suffit qu'un moment on touche à une distance raisonnable et ça part sur un fer. Uptilt ? Non. Ah, il a tenté un petit mix-up. Uptilt n'était pas encore garanti à 6%. Uptilt commence à être garanti autour des 150. Chose comme ça, ouais. Là, en l'occurrence, il n'avait pas le choix. Alors là, ça, c'était soit shield poke, soit shield break. Ouh, joli. Ça ne tuera pas. Et ça ne tue pas. C'était très bien trouvé, cette Nikita sur la trajectoire de la bombe. Ouais. Mais ça ne tuera pas encore. Link, là, par contre, c'est confirmé. Voilà. C'est fini. Bien joué à Snake. Il a été meilleur. Bon, j'ai envie de dire, sur la Nikita, il aurait mérité le kill. C'est bon, c'est bon. On l'a lui accordé, celle-là. La ride de l'explosion de la bombe était excellente. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'il fait ? Merci MotoG de rendre le match even. C'est très sympa de sa part. Du coup, non, ce n'est plus even, là. Au contraire. Mais si, parce qu'il joue Snake. Ah oui. Donc, il triche. Donc, forcément, donner une stock à son adversaire, c'est plus que sympa. Oui, donc, visiblement, jouer Snake, ça fait aussi fondre les neurones. Alors, est-ce que c'est une nouvelle très importante ? Il y a quand même la confirmation, au final. Oui. C'est une théorie. Et du coup, tu vois, il y a quand même pas mal d'effets négatifs pour... Qu'est-ce qu'il y gagne, au final ? Il gagne des sets contre les 0-2 du melt, quoi. C'est bien joué à lui. Et on part sur... Il n'a pas eu le temps de setup son ledge trap, tu vois, à base de grenade et tout. C'est censé être une des forces de Snake. Mais il lui faut un minimum de temps pour se mettre en place. Motuljik, il ne trouve pas les réponses. On le sent vraiment bloqué. Oui. Il essaye de trouver des solutions avec ses grenades. Et le ledge trap on air. Oh, excellent ! Il a brisé le cypher. Oui, détruit le cypher avec le down air. Je pense que ça toucherait aussi Snake après. Ben non, visiblement, non. C'est une super strat. C'est vrai. Parce qu'il n'y a rien à faire. Non, là, il n'y a pas de solution. Là, il n'y a pas de solution. Et ça repart sur PS2 sans aucune hésitation. Ça repart sur PS2, effectivement. Sur les mêmes persos, PS2, c'est simplement la revanche. On espère moins de SD. Une SD de moins, plutôt. Est-ce que MotoG va trouver les solutions pour aller chercher ce Link ? D'ailleurs, on n'est toujours pas top 8, il me semble. Non, pas encore. Quoique. Je ne saurais pas dire. Attends, c'est les Winner Semi. Non, ce n'est pas top 8. Ah oui, c'est Winner Quarter. Donc, on n'est pas encore en top 8. Donc, c'est forcément un BO3. Prochain tour, ce sera du top 8. C'est forcément un BO3. Donc, c'est la balle de match pour Link 91. Une fois de plus, c'est bien engagé. Oui, on n'en est encore pas grand-chose. Je pense que MotoG devrait un peu abandonner l'idée des grenades. Très joli, l'utilisation de la grenade. C'est impressionnant. Je pense que Link 91 doit avoir un peu d'expérience dans le match-up. Oui, je pense aussi. Ça m'étonnerait bien. La grenade qui a touché les deux joueurs. Le dernier. Il a tenté le sticky. Il a tenté le sticky. Ça aurait été très joli sur la tech chase. Il a voulu monter. Je pense qu'il a voulu s'envoler pour se mettre en sécurité en haut. Bon, la Nikita a fait exploser la bombe. On vient de voir ça. Il a pris la bombe. Est-ce que ça va vraiment déranger Link ? Parce que du coup, Snake perd toutes ses options avec la bombe en main. C'est difficile à suivre avec tout ce qui se passe à l'écran. Exactement. Je ne saurais pas par commencer en fait. Il y a trop de bon rang de grenades. Voilà, c'est ça. Le C4 qui est placé. Le problème, c'est que c'est une zone où Link n'ira jamais. Voilà, c'est ça. Il court dedans. Et c'est très gênant. Explosion qui n'a pas touché dessous. Oh, très très joli. Le pari du back air. Double pari sur les deux hits du back air. Déjà plus de respect que spot dodge up tilt. Oui. C'était très bien trouvé. Est-ce qu'il a attendu juste pour temporiser le C4 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pour ça ou plus pour reset son mindset. Les petites conversions donnent ce gros grenade. La dash attaque. Ah, on a encore tenté le sticky. On sent votre doji plus à l'aise. En fait, il faut simplement qu'il arrive à rentrer dans la zone où Link. Il commence à trouver un peu des solutions. Le problème, c'est que ce n'est pas déjà trop tard. Après, ce qu'il y a, c'est que même une fois que tu es dans la zone de Link, il y a encore des armes. Ce nerf qui est quand même terrifiant. Mais les deux personnes ont de belles aux jambes. Oui, c'est sûr. Le Biffy aurait peut-être touché d'ailleurs. Oui. Mais quel intérêt, sachant qu'à moins de se faire bullshit et que ça envoie derrière, ça aurait sûrement pas été. Oui, c'est sûr. Après, c'est la classique Link de reverse up B pour Dyson, l'adversaire. On l'a bien joué à la fin. On l'a tous déjà vu. Et voilà, on est retrouvé sur une phase de recherche un peu. Ça sonne très balle aux prisonniers comme game. Un peu, oui. Il y a de ça. J'ai même pas vu. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Il me semble, j'ai vu un uptilt de Link, mais du côté de Snake, j'ai pas... Ou le downer qui est vraiment très, très sérieux. Tu vois que MotoG, MotoG, ça t'a pas vraiment de ledge trap, tu vois ? Je pense qu'il a trop peur de s'approcher de ledge, d'une connerie comme ça. Ah, ça c'est la mort. La bombe en main a empêché de punir. Le uptilt qui couvre la roll. Parce que normalement, un ground up B de Link raté, c'est un smash. C'est un peu grave en fait. Non, rien du tout. La bombe en main a sauvé Link 91. Là, ça c'est la mort. Pression. On part sur la stock even. La stock, ouais. La stock even, on y croit. MotoG qui sait très bien adapter MotoG. Ouais, ouais, ouais. Qui s'en sort beaucoup mieux que dans la première game. Il est très chaud sur les paris. Ouais. Pari les projectiles. Non pas que ce soit très utile, mais bon. Ça reste un avantage. Oui, bien sûr. Du coup, on peut le faire. Bien entendu. Tant qu'on est sûr d'y arriver. Je pense qu'il est sûr à 100%. Et tu vois, on est reparti sur une phase balle au prisonnier. Et centimètre par centimètre, il a gratté. Et il recommence. Et ils ont inversé les positions et puis... Tu vois, on change de côté de terrain et puis voilà. Le boomerang, la bombe, la grenade, la grenade, boomerang, bombe, grenade, c4, grenade, flèche, encore une flèche, boomerang, flèche. Les mix-ups sont impressionnants. Des fois il fait boomerang, boomerang, des fois il fait flèche, boomerang. Mais on sait, oh regarde, la flèche a chopé. Par contre on rigole mais elle est à 98% contre 0. Bah c'est ça en fait. Et là ça va être after. Il y a une petite puniche sur l'up B. Les gens sont... Le down smash qui n'a pas été puni. On voit pas de kill pro sur Link qu'on connaît. Et puis Snake qui pèse quand même relativement lourd. Il a bien mangé quand il était petit. Pendant une seconde j'ai cru qu'il avait fait péter Ségat tous ses pieds. On sait qu'il en est capable. Attention la bombe va exploser. Et voilà, le C4 sur ses pieds. Il est très confiant Link vis-à-vis de ce C4. Ou alors est-ce qu'il l'a complètement oublié ? Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait venant de lui. La bombe vient prendre le pied. Très bien joué. Mais le C4 sur le... Il est resté serein. Il est resté très serein. On a vu qu'il tentait des chiffres de... Comme s'il voulait le mettre. Mais visiblement, Motochi n'avait pas le temps de le déclencher. Il n'a pas eu l'occasion de le déclencher. Ça a sauf de le déclencher. Et le coeur il m'a pas le dit. Il se perche. Merci.